Coucou et bienvenue pour un nouveau weekly vlog aujourd'hui on est mardi je filme cette vidéo la semaine et quelques jours avant que vous voyez cette vidéo donc hier lundi c'était un jour férié on a passé un super week end prolongé c'était l'anniversaire d'Inès samedi donc les festivités ont commencé à fond de balle samedi avec toute la famille dimanche tranquille et hier donc lundi on a été invité au parc d'attractions Walibi je vous ai tout raconté sur instagram donc je vais pas tout vous redire ici il y a une story à la une Walibi si ça peut vous intéresser et la journée s'est terminée par la confection de deux gâteaux pour toujours l'anniversaire de ma fille mais cette fois-ci à l'école on s'y est mis tous les deux hier soir avec Quentin on a été d'une efficacité pas croyable un qui met les ingrédients l'autre qui mélange et ensuite ça part au four en genre 5 minutes c'était plié c'est comme si au fil des années on était de plus en plus efficace donc trop bien ce matin je viens de déposer ma fille à l'école il est 8h31 très précisément et je retrouve une copine marine pour ne pas la nommer pour le j'ai dire pour le café mais plutôt pour le petit déj marine c'est la personne qui se cache derrière les photos de mon livre un week-end à Annecy je vous mettrai la couverture du livre juste ici si vous avez pour projet de venir passer un petit séjour dans ma région que ce soit pour les vacances de Pâques qui approchent pour les ponts du mois de mai ou pour cet été tout est dans ce livre je vous conseille tous mes plus beaux endroits pour se restaurer pour dormir pour faire des balades pour faire des visites et c'est donc marine qui a réalisé les photos de ce livre photos qui sont absolument magnifiques d'autant que à Annecy on est comme à venise tout penche tous les immeubles penche donc pour réussir à faire de belles photos franchement je vous assure c'est pas facile moi j'en suis absolument incapable ça n'est pas mon métier donc c'est un peu compréhensible mais marine a vraiment réussi à retranscrire Annecy vu par mes yeux et ces photos sont incroyables voilà pour moi pour ce matin je vais la retrouver et puis moi je vous retrouve un peu plus tard dans la matinée je suis de retour chez moi et je suis en train de plier du linge du linge qui sort de la machine de blanc comme vous pouvez le constater je vous ai montré ces petites serviettes sur instagram ce week-end parce qu'on s'en est servi pendant le goûter d'anniversaire de ma fille on m'a beaucoup posé de questions à leur sujet je les ai eu en vente privée sur choose il y a un bon paquet de temps maintenant si ça fait pas même un an ou un peu plus il y a quatre modèles différents et donc j'avais pris deux lots pour en avoir huit j'essaye de tout vous les montrer ce sont des des petites serviettes en gaz de coton blanche j'ai une passion pour la gaz de coton je trouve que c'est élégant c'est très doux c'est hyper facile à entretenir le doudou de ma fille est en gaz de coton dès que je vois un vêtement en gaz de coton je craque la marque c'est inside booster d'intérieur je vous mettrai le nom sous la vidéo marque complètement inconnue aux bataillons je n'avais jamais entendu parler de leurs produits mais voilà il y avait une vente et donc je les avais acheté et j'en suis très contente voilà là elles sont pliées en quatre et donc j'en ai huit ça me permet d'avoir toujours des petites serviettes pour éviter de consommer trop de serviettes en papier même si j'en ai encore à la maison mais voilà je suis très contente de mon petit achat et je vous fais une mini tenue du jour gilet des petits hauts de il ya bien un an maintenant quel est son nom comme ça je vous donne la référence si vous voulez fouiller sur vended c'est le modèle belen b e l e n e j'adore ces petites rayures fluo et bon voilà vous connaissez ma passion pour les gilets et les pulls en les mailles en général de chez des petits hauts je ne voudrais pas me tromper je crois que c'est le marcel de chez promode que j'adore que j'aimerais juste un peu plus long mais je fais 1m78 et j'ai pas des très longues jambes mais voilà on peut pas on peut pas tout avoir dans la vie je suis pieds nus parce que nous voilà au mois d'avril et que j'ai décidé que je ne mettrais plus de chaussettes jusqu'à l'hiver prochain enfin jusqu'à ce que je me l'écaille globalement et voilà rien de beaucoup plus intéressant si j'ai mon petit collier je sais pas si vous arrivez à le voir parce que c'est très sombre gigi clozeau dans la teinte saumon cadeau de mes ex collègues lorsque j'ai fait mon mon départ de l'hôpital donc un collier que je chéris énormément parce que cadeau très symbolique et voilà pour la tenue du jour je vous retrouve dans ma salle de bain pour vous présenter le partenaire de cette vidéo il s'agit de l'e shop yesstyle je pense que vous commencez à connaître la chanson puisque je suis donc ambassadrice pour yesstyle en fil rouge sur toute l'année 2024 yesstyle c'est le géant de la cosmétique asiatique principalement sud coréenne et japonaise et le focus de cette collaboration pour ce mois ci pour mon plus grand plaisir ce sont les crèmes solaires puisque je vous en ai pas mal parlé dans mes dernières vidéos que ça soit des favoris beauté mon dernier tutoriel beauté ou autre j'essaye d'intégrer de façon quasi quotidienne un soin solaire sous maquillage donc vraiment un solaire de ville alors il en existe énormément pour plein de budget dans plein de marques différentes et pour des demandes pour des besoins spécifiques j'ai testé beaucoup de choses dans le domaine il ya des choses qui m'ont plu des choses qui m'ont moins plu et notamment des produits que je trouve très bien mais qui n'ont pas forcément une bonne compatibilité avec les produits teint que je vais appliquer par la suite il ya aussi des produits qui ont selon moi infini qui ne me correspond pas parce que trop lumineux traumatifiant ou autre je viens vraiment vous présenter aujourd'hui mon top 3 pour trois budgets différents et pour trois problématiques de peau différemment ou en tout cas pour trois objectifs différents avec toujours à la clé une protection spf 50 cette protection alliant y uva et anti uvb c'est important qu'ils aient bien les deux et un indice pa plus 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 donc quatre plus c'est vraiment ce qui se fait mieux dans le domaine de la protection solaire je vous apprends rien mais les asiatiques se protège très très bien des méfaits du soleil depuis des années bien avant nous en europe et de façon beaucoup plus adaptée avec des produits qui sont plus faciles à intégrer justement sous son maquillage que des crèmes solaires qui soient très collantes je vous présente mes trois favoris il y en a un ça va pas être une surprise je vous en ai déjà parlé l'autre je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps mais le troisième je crois que je n'ai encore jamais abordé on va commencer par le soin de solaire que je conseille à tout le monde c'est vraiment celui qui je pense va vous faire aimer la crème solaire si vous n'avez jamais vraiment réussi à l'intégrer dans votre routine quotidienne il s'agit du relief sun de la marque beauty of joseon c'est une crème solaire qui contient un extrait de riz et des probiotiques et qui s'étale très facilement qui laisse un voile très légèrement lumineux donc si vous avez la peau vraiment très grasse je vous conseille pas forcément celle ci je vous invite à rester un peu plus lent dans la vidéo je vais vous en présenter une plus adaptée mais ça c'est vraiment la crème solaire qui à mon avis conviendra au plus grand nombre elle s'étale très bien elle irrite pas la peau c'est une super base de maquillage la deuxième je vous en ai parlé dans mes favoris beauté ça devait être les favoris beauté de janvier février c'est le sun forgettable total protection face shield rien que ça de la marque color science alors là on est sur un produit un petit peu plus haut de gamme en termes de prix mais à nouveau rester jusqu'à la fin de cette séquence j'ai un code promo pour l'obtenir un petit peu moins cher les deux spécificités de ce produit c'est que là pour le coup on est sur un écran solaire 100% minéral si vous avez une peau qui est très sensible très réactive et que vous supportez mal les filtres chimiques celui ci risque de vous plaire et on est sur un hybride soins solaires et maquillage puisque c'est une formule alors complètement blanche quand elle sort du tube et en fait à l'intérieur vous avez des petits pigments qui sont encapsulés il faut bien bien frotter le produit et ça va vous faire une sorte de base de teint un peu une sorte de fonction de crème teintée mélangé à ce soin solaire là on est sur la teinte faire donc pour les peaux claires comme la mienne mais bien sûr il existe d'autres teintes n'ayez pas peur au début où vous l'appliquez il faut une à deux minutes pour que le produit vienne vraiment s'adapter à votre carnation donc au début ça peut paraître un petit peu blanc et puis ensuite ça prend vraiment bien la couleur de la peau et le dernier produit c'est la hyaluronique acide watery sanjay de la marque e-centry j'espère que je prononce bien le nom tout cas moi c'est comme ça que je le prononce dans ma tête là on est sur une crème solaire que je conseille aux personnes qui ont une peau mixte à grasse comme son nom l'indique on est vraiment sur une texture de gel donc voilà ça se présente comme ça et vous allez voir ça se fond immédiatement je vous mets au défi en fait de penser qu'il s'agit d'une crème solaire si on vous l'applique sur la main c'est une texture qui est très hydratante il n'y a pas du tout de fini blanc il n'y a pas du tout de notion de texture de brillance donc si vous avez vraiment envie d'une crème solaire invisible ça je pense que c'est vraiment la crème solaire pour les personnes qui n'aiment pas la crème solaire je vous la conseille vivement et au moment où cette vidéo sortira il y aura des promotions jusqu'à moins 40% sur cette marque donc je vous mettrai le lien de ces produits mais celle ci du coup parmi les trois je vous propose sera très certainement la moins chère et de loin voilà pour ce petit focus crème solaire je sors mon téléphone parce que j'ai pris des notes pour les codes promo alors du 7 au 9 avril 2024 inclus donc pendant 48 heures seulement vous allez avoir 15% de réduction sur l'intégralité du site yesstyle avec le code sunmariel que je vous écris sur l'écran il n'y a pas de minimum d'achat sur ce code promo donc c'est top pour les promotions sur la marque e-centry ça va s'arrêter le 9 avril donc pareil ne tardez pas si vous voulez passer commandes et à partir du 10 avril 2024 donc si vous voyez cette vidéo un petit peu plus tard vous aurez donc mon code mariel 10 qui prendra le relais pareil je vous l'écris sur l'écran il vous offre moins 10% sur tout yesstyle mais là vous avez 49 euros de minimum d'achat les deux codes que je vous donne ne sont pas valables sur les promotions en cours et pour être sûre que ça soit tout bien clair je vous réécris tout dans la barre d'infos de cette vidéo je viens d'enregistrer un épisode de podcast qui sortira demain enfin le lundi juste après la publication de cette vidéo c'est un épisode sur toutes ces choses que mon cerveau refuse de comprendre ça part un peu dans tous les sens il y a des trucs très humoristique il y a des trucs un peu métaphysique donc je vous invite à écouter moralité demain matin 5 heures sur toutes les plateformes d'écoute et ensuite le podcast partir en vacances pour les vacances de Pâques et je reviendrai donc fin avril pour reprendre le podcast sur un rythme habituel d'un épisode tous les lundis à 5 heures du matin et maintenant je vais aller faire la la valise de ma fille puisque il y a des il y a des ballons absolument partout elle dort chez ma belle maman ce soir et c'est elle qui la récupère à la sortie de l'école et qui l'emmène à la danse donc il faut que je lui prépare son sac de danse et sa valise pour cette nuit voilà la valise est prête le sac de danse est prêt Inès m'a demandé de rajouter quelques trucs dans la valise parce qu'on en a parlé ce matin mais elle est pleine à craquer donc j'ai dû streamliner un peu pour que tôt rentre et je retrouve ma belle maman dans un quart d'heure en bas pour lui faire la passation des sacs il est 18h30 écoutez moi ce silence assourdissant puisque donc Inès est chez sa grand-mère comme vous l'avez compris et Quentin vient de partir il dîne avec d'anciens collègues ce soir donc je suis toute seule à la maison et je vous avoue que le premier truc qui m'est venu en tête c'est de me dire quelle copine est ce que je pourrais contacter pour qu'on aille dîner ensemble et en fait je crois j'ai très envie d'être toute seule chez moi ce soir donc je suis en train de me préparer une soirée aux petits oignons j'ai préparé une focaccia toute chaude qui sort du four c'est la focaccia de chez marlette vous connaissez sûrement cette marque moi j'achète très régulièrement des kits comme ça de pâtisserie maintenant qu'ils ont plein plein de choses parce que donc il ya des focaccia il ya un cake salé babka cookies crêpes gaufres enfin plein de préparations vraiment bien pensées je les achète en en vente privée je crois que je n'ai jamais acheté au prix fort dès que il ya une vente privée pique mon stock baisse un peu j'en achète donc là je tente la focaccia au romarin qui est la focaccia préférée de mon amie estelle estelle si tu regardes cette vidéo j'espère que le résultat est satisfaisant en tout cas elle a l'air absolument parfaite et je suis en train de me faire un petit velouté de carottes toujours dans mon easy soup de moulinex que je vais bientôt j'allais dire comment ça se fait qu'il s'allume pas le câble n'est pas connecté que je vais bientôt ranger parce qu'on va quand même commencer à sortir des températures froides et je pense que je vais freiner un petit peu les soupes mais je crois qu'aujourd'hui il faisait 15 degrés donc pour moi les soupes sont toujours concevables donc voilà mon petit velouté carottes qu'est ce que j'ai qu'est ce que je vous ai dit carottes oignons j'ai mis un peu de bouillon et je mettrai du lait de coco à la fin pour ajouter un côté un petit peu plus doux et maintenant je crois que je vais aller allumer la télé regarder quotidien qui est une émission que j'aime beaucoup me poser devant la télé je vais arrêter la vidéo ici parce qu'après il faut que je fasse ma ce que j'appelle ma douche all inclusive que je me lave les cheveux que je m'épile que je me gomme que je me lave que je mette du masque sur mes cheveux enfin bref j'en ai pour genre 30 minutes donc je vais en profiter d'être toute seule pour faire ça je vous donne rendez vous demain pour la suite de ce blog bonjour aujourd'hui on est mercredi et je suis alors déjà j'ai les genoux qui craquent et je suis avec mon bandeau ridicule que je viens de m'acheter puisque vraiment cette tête je vais chercher un bandeau pour me maquiller qui ne soit pas blanc beige rose pâle parce qu'en fait sinon il y a du maquillage qui se vient déposer autour et c'est alors c'est visuellement sale même si ça n'est pas sale donc on est bien d'accord que quand on choisit ce type de teinte le bandeau sera tout aussi vite sale mais au moins ça se remarquera pas je suis en train de me maquiller je vous fais pas le détail de tout ce que j'applique puisque c'est rigoureusement la même chose que dans mon dernier tuto maquillage que je vous mettrai sur l'écran que je vous ai posté dimanche de la semaine dernière donc vraiment tout pareil je me suis autorisé une petite grasse matinée jusqu'à huit heures et demie ce matin qui m'a fait beaucoup de bien je crois que quentin a été réveillé nettement avant moi plutôt vers huit heures mais je crois que voilà on avait trop l'habitude maintenant d'avoir les yeux qui s'ouvrent naturellement sur les coups de six heures et demie sept heures donc vraiment huit heures je crois que lui c'est son max et moi huit heures et demie c'est vraiment c'est parfait parce qu'en plus je dors rarement après 23 heures donc ça me fait genre 9h30 de sommeil ce qui est un luxe extrême après avoir tant manqué de sommeil pendant tant d'années lorsque j'étais infirmière je crois que c'est quelque chose auquel je ne vais jamais réussir à m'habituer mais ça fait tellement de bien de se coucher tous les soirs à peu près à la même heure et de se réveiller tous les matins à peu près à la même heure on devait enfin on s'était dit hier avec quentin qu'on irait prendre le petit déj en ville ou bruncher ou déjeuner en terrasse ou un truc comme ça en fait il fait un temps épouvantable alors il ne pleut plus mais il a plu toute la matinée donc pas trop envie d'aller s'enfermer dans un restaurant ou un truc du genre donc j'ai fait plaisir à quentin on a commandé des sushis si vous me suivez depuis longtemps vous savez que moi les sushis c'est pas vraiment mon truc parce que je mange pas de poisson pas de crustacés parce que j'aime pas ça donc en termes de sushis je mange bien sûr des sushis végétariens des sushis au poulet donc vraiment les puristes du sushi du maki sont terrorisés quand je montre le genre de truc que j'achète dans ce genre de restaurant mais voilà moi il n'y a que ça qui me plaît mais quentin aime beaucoup les sushis et c'est un truc qui n'est même pas donc je crois que je vous l'avais déjà dit mais on en profite souvent pour se commander un truc de ce style là quand elle n'est pas à la maison parce que ça évite voilà de la frustrer et puis que on mange pas tous la même chose au même moment et sinon cet après-midi il faut absolument qu'on aille faire des courses parce que et bah à part de la focaccia comme vous l'avez vu hier dans la vidéo bah on a absolument plus rien à manger et en fond de soupe parce que donc il restait quand même un peu de soupe j'avais mixé genre cinq ou six carottes donc bien sûr j'ai pas mangé ça en une soirée mais le frigo est assez et même très très vide on n'a plus de fruits plus de légumes pour les légumes c'est pas bien grave parce que j'ai toujours des légumes au congélateur mais pour les fruits j'ai vraiment plus rien donc il faut vraiment qu'on aille faire les courses et autant pour ce qui est drive chez leclerc bah voilà il y en a un qui fait la commande l'autre qui va la chercher en ce moment c'est quand même souvent moi qui fais les deux parce que quentin bosse pas mal mais là faudrait qu'on aille faire des courses chez grand frais et on aime bien en fait y aller tous les deux parce qu'on n'achète pas la même chose parce qu'on n'a pas envie des mêmes trucs donc je pense qu'on va y aller cet après midi pour remplir le frigo je ne vous montrerai pas ça dans cette vidéo donc pas parce que je vais vous punir de quelque chose vous priver de ça mais parce que je pense que je vais faire une vidéo retour de course bientôt dans laquelle je mélangerai des courses de des trois enseignes dans laquelle je fais 99% de nos courses à savoir leclerc grand frais et qu'est ce que j'ai oublié épicard donc je pense que je vais réserver ce retour de course à cette future vidéo qui sortira d'ici quelques semaines voilà donc ne soyez pas surpris si vous ne voyez pas le retour de course dans ce blog et sinon ce matin j'ai vu la story de la marque promode sur instagram qui est une marque que j'aime beaucoup dans laquelle j'achète depuis des années et ils font moins 10% alors ça sera plus le cas au moment où vous verrez cette vidéo mais ils font moins 10% sur tout leur e-shop aujourd'hui donc je viens de passer une petite commande j'ai pris plusieurs choses donc je suis pas certaine de tout garder j'aime pas trop moi acheter comme ça sur des e-shop et renvoyer plein de trucs parce que j'aime pas consommer de cette façon là mais le promode d'Annecy est petit je trouve pas la moitié de ce que j'aime donc voilà j'ai fait une commande alors raisonnable j'ai pas commandé 50 trucs mais j'ai commandé peut-être trois articles je suis pas certaine de tous les garder dont je vous mettrai la photo ici de ce pantalon fluide que je trouve ravissant sur la mannequin les avis sont excellents sur le site donc j'espère qu'il me plaira ça fait un moment que je cherche un pantalon bien long de ce style là donc je les ai commandé en noir et en kaki je vous mettrai le lien sous la vidéo il est pas très cher enfin promode de toute façon se place quand même pas mal en termes de rapport qualité prix j'espère qu'il me plaira mais voilà ce petit moins 10% sur tout le site m'a fait plaisir parce que j'avais ce pantalon en ligne de mire depuis quelques temps je m'étais dit que je passerais à la boutique à Annecy pour voir s'il l'avait et voilà j'ai vu les moins 10% sur le site aujourd'hui donc j'ai craqué et écoutez je vous tiendrai au courant de ce pantalon voir s'il me convient moi il y a quand même souvent une question de longueur qui pose problème parfois j'essaye de très très beaux pantalons mais la longueur n'est pas au rendez vous et j'ai vraiment l'air d'avoir piqué mon pantalon à ma fille ce qui est vraiment ridicule donc affaire à suivre mais je vous en reparlerai s'il rend bien alors au menu ce midi bah Quentin nous a remis un petit bout de faux ketchup je suis pas sûre que je vais réussir à manger tout ça quand même et d'amame alors j'adore ça mais les servent déjà oui déjà sorti de leur petite cosse bon écoutez sushi poulet les fameux gyoza poulet je crois ça il me semble que c'est un mochi ça n'avait pas vraiment le même nom donc bon on s'y connaît pas très bien du nougamou ça c'est une franche réussite et Quentin a pris un plateau de c'est quoi c'est des makis à 40 siècles du riz autour je crois voilà et toujours avec nos baguettes pour enfants à chaque fois que je les montre vous me demandez vous me demandez d'où elles viennent parce que c'est quand même rigolo on ne sait pas manger d'un effort je les ai eu chez au pays des minis à annecy je ne connais pas la marque mais j'essaierai de vous trouver un lien si je les retrouve sur internet mais voilà vraiment des baguettes pour les personnes pas douées comme nous je suis de retour du centre ville où je suis allée faire quelques petites courses parce que samedi c'est le troisième et dernier round de l'anniversaire de ma fille je dis ça comme si c'était un problème pas du tout je suis ravie et j'ai tellement de bons souvenirs de fêter mon anniversaire tant et plus quand j'avais son âge que voilà j'adore ça demande quand même un peu d'organisation j'ai l'impression que on fait des gâteaux à peu près tous les jours ce qui est même pas vraiment une impression et je voulais acheter des petits cadeaux et puis des choses pour l'organisation de la fête je suis allée chez monoprix parce que c'était encore ce qui avait de plus simple j'ai pris les petites pochettes cadeaux pour les enfants qui sont invités pochettes que je vais remplir avec des mini sucettes que j'ai déjà ensuite j'ai trouvé j'avais déjà fait ça une année des petits carnets donc c'est vraiment des petits bloc notes de la marque my little day donc une grande partie de une bonne partie de la gamme my little day qui est vendue chez monoprix ils étaient ultra soldés en plus donc il y en a avec des têtes de mort d'autres avec des chapeaux de de sorcières là donc je verrai comment je distribue ça dans les pochettes parce que je crois qu'il y a autant de garçons que de filles j'allais dire cette année mais je crois que c'était comme ça toutes les autres années j'ai pris des petits feutres métalliques métallisés plutôt j'en glisserai probablement un par pochette une boîte de bonbons pour le déroulé de l'anniversaire des bonbons en sachet pour glisser dans les fameuses petites pochettes surprises avec lesquelles les enfants repartiront j'ai pris une bougie 7 comme ça alors on a déjà cette bougie mais vu le nombre d'enfants je pense qu'il y aura deux gâteaux donc il y en a sur lequel on mettra cette bougie là je trouve que c'est c'est sympa sur les photos parce qu'en fait un peu par expérience quand vous je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais quand vous regardez des photos de votre enfance de vos anniversaires on voit jamais toutes les bougies au même plan et on sait jamais qu'elle qu'à l'anniversaire on fêtait à ce moment là quel âge on avait donc je me suis dit quoi alors comme ça sur celle là avec le set ça serait assez clair j'ai repris du chocolat pâtissier parce que il faut que j'en demande à Inès mais je pense qu'elle va vouloir qu'on refasse un petit moelleux au chocolat et j'ai pris deux litres de jus de fruits et deux litres d'oasis est-ce que j'ai oublié quelque chose non mon ticket de parking et c'est tout voilà donc comme ça niveau orga on est pas mal cette année on fait ça comme l'année dernière on a loué un lieu avec toute une orga sur place c'est plus pratique parce qu'il y aura dix enfants au total qu'on l'a déjà fait chez nous alors pas avec dix enfants mais avec cinq ou six c'est compliqué parce qu'on est en appartement nos voisins du dessous ont beau être adorable à chaque fois qu'il y a eu un événement de ce style là je suis allée sonner chez eux en leur disant pour info pendant les trois prochaines heures il y a des enfants qui vont courir je ne peux rien y faire je peux pas arrêter chaque enfant et lui demander d'arrêter de courir ils ont toujours été hyper compréhensifs mais au delà de ce problème de nuisance je dis ça parce que vous savez à quel point je suis attachée aux nuisances sonores donc je veux surtout pas faire subir ça à quelqu'un mais au delà de ce problème de nuisance c'est petit quand même parce qu'on a 80 mètres carrés si on retire voilà chambre salle de bain etc il reste plus beaucoup de place en tout cas pas pour dix enfants et inès voulait inviter beaucoup de monde donc on fait ça dans un lieu qu'on a loué et je pense que ça sera beaucoup mieux comme ça j'ai l'impression que chaque année c'est un nouveau défi pour retrouver un endroit sympa pour changer de ce qu'on avait fait l'année précédente mais voilà j'espère que ça se passera bien je vais aller ranger tout ça je sais pas si je commence déjà les petites pochettes cadeaux je vais peut-être attendre inès pour les faire avec elle on a encore on est en avance il reste trois jours donc je vais peut-être pas faire ça aujourd'hui et on va repartir la chercher chez ma belle maman d'ici deux heures environ donc voilà je vous retrouve une fois qu'on est revenu de la virée course la fameuse virée course chez ganfray et d'être allée récupérer inès je réalise que je n'ai pas terminé ce vlog je sors de la douche je viens d'appliquer tous mes soins je filme coucher je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette vidéo coucou aujourd'hui on est jeudi et je viens de rentrer de est-ce que vous êtes assis si vous n'êtes pas assis asseyez-vous de la salle de sport puisque je me suis inscrit dans une salle de sport il y a à peu près un mois j'en ai parlé à personne enfin j'en ai parlé à personne mon entourage est au courant c'est pas du tout un secret mais ici sur instagram etc j'en ai parlé à personne parce que j'ai rien à dire en fait j'essaye désespérément de reprendre un peu de enfin de refaire un peu de cardio parce que ça me manque ça me pénalise pas mal côté santé sachant que je fais du pilates toutes les semaines depuis le mois de septembre car avant ça je faisais du yoga donc côté renforcement musculaire etc il y a ce qu'il faut en tout cas il y a ce que j'estime nécessaire pour moi mais côté cardio ça va pas et j'arrive pas à aller courir parce qu'en fait je déteste ça donc je me suis inscrite dans une salle de sport vraiment genre bas de gamme avec juste des machines je veux pas de prof je veux que personne me parle et l'objectif c'est d'y aller une fois par semaine voilà pour le moment ça fait un peu plus d'un mois que j'y vais je m'y tiens et je pense pas y aller plus d'une fois par semaine hors exception parce qu'en fait je veux pas me mettre à un rythme délirant auquel je me tiendrai pas la dernière fois que je me suis inscrite à une salle de sport c'était en 2011 enfin ça fait plus de dix ans je suis vraiment pas le profil qui aime donc c'est complètement contradictoire avec ce que je suis en train de vous raconter mais moi c'est pas un endroit qui me qui me correspond alors pas du tout pour des questions de public ou de on me regarde j'en ai rien à faire mais je pense qu'en terme de motivation moi c'est pas un endroit qui me correspond mais pour ce que je recherche aujourd'hui qui est vraiment de faire bosser mon coeur ça fonctionne c'est sur la route de l'école pour amener ma fille le matin donc j'amène ma fille je vais à la salle et après je reviens j'y reste pas 4h je fais juste ce que j'ai à y faire de façon simple et efficace principalement du tapis en marche rapide donc vraiment à 5kmh voire plus avec une bonne pente pour faire travailler mon coeur justement et la fameuse machine je ne sais absolument pas comment on appelle ça un truc qui vous permet de monter des escaliers de façon répétée voilà c'est la seule chose que je fais j'ajouterai peut-être du vélo ou de l'elliptique par la suite mais en tout cas je vais pas du tout m'approcher des autres machines parce que c'est pas mon ambition et pour le moment ça se passe bien là j'en reviens à l'instant j'ai extrêmement chaud je transpire donc je vois que j'en ai bien besoin et normalement je file à la douche à peine rentrée à la maison mais là je crève de faim donc je viens de me préparer mon petit déj je suis toujours avec mes tartines vasa je suis toujours sur ma monomanie je n'ai pas réussi à passer à autre chose c'est la seule chose que j'ai envie de manger au petit déj le matin avec du beurre salé et voilà donc pour cet interlude sport je pense que j'en parlerai pas plus que ça parce qu'en fait je n'ai aucun conseil à vous donner j'ai intégré ça parce que j'ai besoin de faire du sport de manière efficace rapide et que j'arrivais pas vraiment à l'intégrer dans mon planning c'est un peu paradoxal parce qu'à la fois j'ai beaucoup de temps dans le sens où j'ai une liberté de planning pas croyable parce que vous voyez le travail que je fais et à la fois je ne travaille que sur les heures où ma fille est à l'école donc ça représente une vingtaine d'heures et là dedans il faut que je fasse rentrer les rendez-vous, les courses, les rendez-vous médicaux si on a mon travail les montages audio, les montages vidéo, les articles de blog tout ça donc parfois je manque un peu de temps pour faire ce que je voudrais faire d'où cette idée d'aller à la salle de sport ça me permet de faire bosser mon coeur de façon efficace je vais aller manger mon petit déj, je vais prendre une bonne douche, je vais même pas m'asseoir parce que je viens de rentrer de la salle littéralement et ensuite la journée pourra commencer, aujourd'hui il fait beau, il va faire quasiment 20 degrés donc ça fait du bien au moral parce qu'on sort de quelques jours de pluie, sachant que je suis allée à Paris la semaine dernière pour le boulot et j'ai parlé avec plusieurs personnes qui habitent à Paris ou pas loin de Paris qui m'ont dit que dans la moitié nord de la France c'était déprimant, qu'en gros il n'y avait pas eu de soleil depuis le mois d'octobre donc je crois qu'ici on n'est pas vraiment à plaindre vis-à-vis de ce que les parisiens et les personnes du nord de la France ont vécu ces derniers mois je suis de retour du school run numéro 3, Inès est donc à l'école jusqu'à 16h30 et je crois qu'en allant la chercher tout à l'heure il va falloir qu'on fasse un petit saut dans le centre-ville pour lui acheter des sandales parce qu'en fait je viens de jeter un coup d'œil aux températures à venir et alors en avril ne te découvre pas d'un fil donc il ne faut pas s'emballer non plus mais les températures vont quand même bien remonter et je n'ai pas du tout anticipé ça donc je vais aller chercher ça avec elle tout à l'heure, on va essayer de trouver quelque chose je suis passée à la super-être aussi, prendre de la crème fraîche parce que donc hier on a fait les courses chez Grand Frais et on a pensé à tout sauf à la crème fraîche et pour faire du poulet aux champignons c'est quand même vraiment mieux avec de la crème je pose pas, je repars parce que je retrouve une copine cet après-midi on va aller se faire une petite balade dans Annecy ça fait un moment qu'on s'est pas vu pour papoter et je pense qu'on va aller boire un café profiter de ce beau temps même si ça a quand même tendance à bien se couvrir là mais il pleut pas donc on va s'estimer heureuse je suis de retour de ma petite virée en ville on voit les pattes des peluches de ma fille et on voit surtout tout le linge que j'ai à plier bref j'ai passé un super bon moment avec ma copine Caroline on est allé boire un café chez les baigneurs je vous mettrai une photo juste ici du café c'était officiellement la première terrasse ensoleillée de cette année 2024 quel bonheur, on a pris un shoot de vitamine D heureusement j'étais couverte de crème solaire de la tête aux pieds donc parfait mais ça nous a fait trop du bien je vous montre mes petits achats enfin ça ça n'est pas un achat c'est un magazine sur globalement tout ce qui se fait à Annecy côté culture etc et c'est un magazine gratuit donc je suis passée devant je l'ai pris pour le printemps 2024 à la pharmacie j'ai racheté de la vitamine C on m'a conseillé la vitamine C liposomale pour information donc je vais tester ça mais je me supplémente toujours en vitamine C pour essayer de mieux fixer mon fer et pour le moment ça se passe merveilleusement bien donc pourvu que ça dure je suis passée au petit souk pour acheter une paire de boucles d'oreilles est-ce que vous êtes prêts ? non vous êtes pas prêts à voir cette merveille regardez-moi ça des boucles d'oreilles en forme de coquillage ce sont des perles sur une sorte de feutrine donc elles sont ultra légères et en fait j'ai un mariage au mois de juin et j'ai pas envie de m'acheter une robe trop farfelue donc je pense que ça rehaussera un petit peu la tenue je les trouve ravissantes la marque c'est Pondichéry et je crois que le petit souk a un site de vente en ligne donc j'essaierai de vous trouver un lien et enfin je suis repassée chez Uniqlo pour acheter ce t-shirt dans une autre couleur je l'ai en fine rayure bleu marine sur fond crème je l'aime énormément c'est un peu mon t-shirt parfait c'est du coton mais un peu épais avec un petit aspect côtelé mais vous voyez la cote est très très fine bref 14,90 ça existe dans une foultitude de couleurs je l'aurais bien voulu en crème rayée bleue je l'aurais bien voulu l'inverse en marine rayée crème mais il n'y avait pas ma taille donc il n'y a pas d'urgence j'y repasserai ou sinon je passerai commande sur le site je me ferai livrer en magasin bon peu importe mais un blanc comme ça c'était un bon plan pour avoir vraiment un petit t-shirt basique pour cet été pour info je le prends en taille L je fais du 38,40 mais je le veux un peu pas oversize mais je le veux pas près du corps pour info le M me convient aussi mais je préfère la coupe du L sur moi donc voilà ça taille plutôt très correctement voilà pour mes petits achats du jour et je vais pas tarder à aller chercher ma fille à l'école et ce soir on est toutes les deux parce que bon bref je sais pas si vous avez suivi mais Quentin est en mission en Italie pour le boulot le jeudi et le vendredi actuellement donc le jeudi soir on est toutes les deux ensemble et vous savez que j'aime pas filmer quand elle est là donc je vais finir le vlog ici parce que je pense qu'il dure bien assez longtemps j'ai pas encore fait le montage mais je pense qu'il est bien assez long avec tout ce que j'ai filmé ces trois derniers jours j'espère que cette vidéo vous a plu je vous embrasse et je vous dis à bientôt